Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Cyril Dion. Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence, afin de mieux vous connaître, on vous propose un petit portrait chinois basé sur les 4 lettres d'ECHO. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Ça dépend quel engagement à vrai dire. Je vais commencer à faire des réponses super courtes. Mais mon engagement de façon générale, c'est la rencontre avec un homme qui s'appelle Alain Michel. D'accord, qui est ? Je développe ? Non, on ne va pas avoir le temps. Ah, bon. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Qu'on est séparé du reste du monde vivant, ou de ce qu'on a coutume d'appeler la nature, même si Philippe Descola n'aime pas ça. H comme humain, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus ? John Lennon. H comme optimisme. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Je ne sais pas si je suis optimiste. Ce qui me fait garder la foi dans les gens, malgré tout, dans les humains. Je sais que les humains sont capables du pire, mais qu'ils sont aussi capables du meilleur, de temps en temps. Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, vous êtes écrivain, réalisateur, poète et activiste, cofondateur avec le regretté Pierre Rabhi des Colibris. Vous êtes également le directeur de publication de la revue Kaizen. Plus, plus, plus. J'étais, mais c'est fini tout ça. C'est fini. Depuis 2014. Non. Si, si. C'est des informations toutes fraîches. On est à la page. Il est enquêteur professionnel du Luc Détective. C'est un vrai métier. Ça ne fait que huit ans. Non, ça ne va pas huit ans. Qu'est-ce que c'est ? Donc, je continue, mais les autres informations sont tout à fait véridiques. En 2016, vous avez réalisé « Demain ». Ça, c'est bon. Oui, c'était en 2015, en l'occurrence. Avec Mélanie Thierry. Non, Mélanie Laurent. Qui a été un immense succès. Et vous avez reçu le César du meilleur documentaire. Après le petit manuel de résistance contemporaine aux éditions Actes Sud, vous avez réalisé en 2021 le film « Animal ». Et en complément de ce film, et c'est notre sujet du jour, vous publiez aux éditions « Domaine du possible » chez Actes Sud cet ouvrage « Animal ». Sous-titré « Chaque génération à son combat, voici le nôtre ». C'est un livre d'entretien avec quelques-uns des plus éminents et passionnants biologistes, climatologues, paléontologues, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes, activistes, qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle, et comment inverser la tendance. Alors, je suis souvent réservé, moi, sur les livres d'entretien, mais dans le cas d'Animal, pour une fois, je dois bien admettre que moi, j'ai été emballé. Pourquoi ? Parce que c'est en fait un formidable moyen de balayer la complexité du sujet. Il n'y a pas que des entretiens. J'ai écrit quand même deux, trois trucs dedans. Je vous conseille les deux, trois trucs, c'est possible. Évidemment, toutes les introductions des entretiens, les conclusions, la synthèse des entretiens, et les liaisons entre entretiens, et la conclusion, la projection future. Alors, on a 45 minutes, un peu plus, devant nous, pour explorer la question. Plutôt que de faire la revue de toutes les rencontres, je vous propose que nous prenions la problématique des risques d'effondrement de la biodiversité sous un angle qui vous est cher, celui du récit. Première question, qu'est-ce qu'un récit, et comment le concept de récit est important pour comprendre la situation plus qu'inquiétante de la biodiversité ? Ce que je dis souvent, j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre de Nancy Houston, qui s'appelle L'espèce fabulatrice, et qui dit que nous, les humains, raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde. C'est notre façon de transcrire nos perceptions du réel, et de les partager avec d'autres. Comme n'importe quel autre être vivant sur cette planète, on observe le réel depuis notre fenêtre, depuis notre colline, donc depuis un point de vue. Donc on a une perception partielle de ce réel. On en attrape quelques éléments. Et ces éléments, on tâche de les agréger en essayant de leur donner du sens, de leur donner une trajectoire, avec un début, une fin et une direction. Et ça, c'est le propre d'un récit, c'est le propre d'une histoire. Ce que disent des gens comme Yuval Harari, par exemple, l'auteur de Sapiens et de Homo Deus et d'autres choses, historiens israéliens, c'est que plus un récit est partagé par un nombre important de personnes, et plus ces personnes vont obéir, d'une certaine façon, aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. Si je vous donne un exemple très basique, pour jouer au foot, il faut adhérer à un récit qui veut que ça se joue à 11 contre 11, ou en tout cas avec deux camps, qu'il y a des buts, et que c'est quand on envoie le ballon dans les buts qu'on a un point. Si vous n'adhérez pas à ce récit, qui est totalement fictionnel, c'est une convention, vous ne pouvez pas jouer au foot. Si vous n'adhérez pas au récit qui veut qu'un billet de 20 euros vaut 20 euros, en gros, vous ne pouvez pas vous servir de l'argent. L'argent fonctionne parce qu'il y a une convention, entre nous, qui garantit que ce bout de papier va valoir quelque chose. Si vous allez dans un endroit du monde où on n'utilise pas l'argent sous cette forme-là, si vous allez voir les Indiens à Chouard, par exemple, avec qui Philippe Descola a vécu pendant un certain nombre d'années, qui n'utilisent pas l'argent liquide, même si on leur dit que c'est du liquide, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire, vous leur donnez un bout de papier, il y a fort peu de chances qui vous donnent quelque chose en échange. Et donc, moi, je m'intéresse à la façon dont les humains organisent leur vie sur cette planète, leur structure politique, économique, religieuse, à travers des grands récits. Des grands récits qui sont très souvent imposés par des puissances politiques, militaires, religieuses. Si on prend, par exemple, le récit du christianisme, c'est un récit qui émerge au Moyen-Orient, qui est, si vous lisez le bouquin d'Emmanuel Carrère, « Le Royaume », il raconte ça très bien, qui est propagé par un certain nombre de gens, dont Paul, que les chrétiens appellent Saint Paul, mais ça reste relativement cantonné à une toute petite partie du globe. Jusqu'au moment où l'Empire romain se saisit de ce récit, l'absorbe, et en fait la religion officielle. Et là, tout d'un coup, il y a un pouvoir de démultiplication considérable qui va avec la structure de l'Empire romain. Quand on regarde la crise écologique et qu'on essaye de comprendre quelle peut être sa source, ce n'est pas complètement inutile, à mon avis, de se demander quels récits, au singulier ou au pluriel, sont à la source de ces crises. Et quels récits sous-tendent la façon dont nous nous organisons dans le monde, qui peut-être a une incidence sur les écosystèmes. Peut-être. Sûrement. On va le voir, et on va en traverser quatre grands récits qui structure un peu non pas l'ouvrage, mais la pensée qui sous-tend l'ouvrage. Et je vous propose qu'on en explore quelques-uns. Le premier, c'est le récit de notre relation à la nature qu'on a besoin de déconstruire et qui, en fait, tel qu'on l'a, on avait reçu tel qu'on l'a, il a un impact direct sur la biodiversité. On avait reçu Philippe Descola dans Éco en décembre ici. Et il réaffirme aussi dans Animal, puisqu'il fait aussi partie des gens que vous avez rencontrés, il réaffirme que la nature n'existe pas. Et en quoi le récit de la relation actuelle à la nature nous emmène dans le mur ? Ce que nous disait, donc, Philippe, enfin, qu'il a écrit dans Part de la nature et culture, qui était le grand livre qui a jeté un pavé dans la mare dans la culture occidentale sur ces questions-là, c'est que cette notion de nature, elle n'existe pas chez tout un tas de peuples du monde qui ne sont pas occidentalisés. C'est vraiment un concept qui cherche à définir tout ce qui n'est pas l'humain. L'humain d'un côté et la nature de l'autre. La problématique de cette grille d'interprétation du monde, c'est que petit à petit, on a fini par intégrer cette idée que les humains, d'une certaine manière, pouvaient disposer des écosystèmes et du monde vivant comme bon leur semble. Ça a d'ailleurs été renforcé par un certain nombre d'écrits. On parlait tout à l'heure de l'introduction de la Genèse dans la Bible qui dit croissez, multipliez-vous et asservissez la nature, mettez-la à votre service. En gros, c'est à peu près ces termes-là. Et donc, qui nous a laissé le sentiment que tout ce qui nous entoure, et d'ailleurs, la sémantique a cette particularité de nous trahir pour ça, est comme une sorte de décor. C'est pour ça qu'on appelle ça l'environnement. Et ce décor, on peut aller en disposer, soit pour nos loisirs, soit pour nos besoins, et en disposer au point d'exploiter les ressources naturelles jusqu'à l'infini. Ce qui est un autre récit qu'on explorera après, c'est cette idée de la croissance. Et donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire que si on transforme le vivant dans des objets et qu'on considère que ces objets sont des externalités dans un système économique qui lui-même est échafaudé dans un récit particulier, et que ces externalités, on peut en disposer, au bout d'un moment, on ne perçoit plus le fait que notre vie dépend de ce monde vivant, de ces écosystèmes. Que c'est parce que ces écosystèmes existent qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer. Et que si ce monde vivant disparaît, si on perturbe les équilibres au point de faire disparaître les espèces dans des quantités absolument délirantes, si on dérègle le climat au point de rendre tout un tas de zones du globe inhabitables, la vie sur cette planète va commencer par devenir très pénible, puis carrément misérable, puis peut-être impossible. Donc c'est en ça que ce récit est très problématique. Et il a besoin d'être, à mon avis, remplacé par un autre récit qui considère que nous sommes des vivants parmi les vivants. Ce que des gens comme Baptiste Morisot, par exemple, développent dans ses propres ouvrages et puis dans celui-là puisqu'on a une longue conversation avec lui, à partir du moment où on rentre dans un récit comme celui-là, ça veut dire qu'on a besoin de cohabiter, qu'on a besoin de faire de l'écologie au sens premier du terme, c'est-à-dire de réfléchir à la façon dont les êtres humains et l'ensemble des autres organismes vivants peuvent vivre en équilibre. C'est ça l'écologie. L'écologie, ce n'est pas les éoliennes ou les centrales nucléaires ou les voitures électriques. L'écologie, c'est se demander quelles sont les conditions qui permettraient à l'ensemble du monde vivant de continuer à être en équilibre et donc de perdurer. Est-ce qu'on a des exemples d'initiatives ? On en voit dans le passé, on en voit quand on prend l'exemple des scolaires et des hachoirs de gens qui ont pensé comme ça, mais est-ce qu'on a des initiatives actuellement qui permettent d'illustrer ce regard différent sur la nature, ce regard différent de l'homme et de la nature ? Est-ce qu'il y a des gens, des peuples, des projets qui incarnent cette révision de relations sur la nature ? Là, dans le film et dans le livre, on est retourné à la ferme du Bec-et-Loin qu'on avait filmé déjà dans Demain parce que ça m'intéressait beaucoup de parler avec eux sur l'angle du monde vivant et de la biodiversité parce qu'après avoir mis en place ce modèle agricole qui est très intéressant parce qu'ils n'utilisent pas de pétrole, ils n'utilisent pas de pesticides, d'herbicides, de fongicides et il est très productif donc ça, c'est ce qui nous intéressait dans Demain. Ils ont fait venir des scientifiques pour essayer de quantifier ce que ça avait comme impact sur les insectes, sur les vers de terre, sur les oiseaux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables d'avoir une activité productive qui répond à un besoin humain qui est de nous nourrir tout en faisant en sorte de réenrichir le vivant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans cette ferme, il y a plus de vers de terre, il y a plus de vie microbiologique dans les sols, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de pollinisateurs qu'il n'y en avait avant que la ferme n'existe. Ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que quand on pratique une activité économique ou une activité tout court qui répond à un besoin des humains sur un territoire, on peut réfléchir à la façon dont on va s'intégrer dans ce territoire et dont on va activer un certain nombre de mécanismes écosystémiques qui vont nous permettre de trouver une forme d'équilibre qui va faire en sorte que cette activité soit réellement soutenable, réellement durable. Si on ne fait pas ça, et je sais que vous vouliez qu'on discute un peu de l'agriculture, ça veut dire que on remplace ce que les écosystèmes nous rendent comme service par quelque chose de plus artificiel construit par les humains. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse profondément dans Animal, dans toutes les rencontres qu'on a faites, c'est comment s'inspirer d'exemples comme celui-ci pour repenser la façon dont on organise nos villes, dont on fait de l'industrie, dont on produit nos vêtements, etc., dont on se déplace avec toujours cette idée que la quadrature du cercle, c'est d'enrichir le vivant, de faire que non seulement on ne perturbe pas les équilibres, mais qu'on puisse même enrichir les équilibres. Ce qui veut dire que, parce que c'était une des questions que je me posais beaucoup quand on a commencé le film, en me disant à quoi on sert, nous ? Quand on regarde les écosystèmes, on voit bien, et notamment, il y a un entretien passionnant avec une biologiste qui s'appelle Lisa Dlee à Stanford, qui mène des études dans une réserve naturelle à côté de l'université où il y a des endroits qui sont quasiment de la forêt primaire et où il y a des pumas qui sont revenus. Et on a reproduit dans le livre un schéma qu'ils ont élaboré, qu'ils ont appelé The Tree of Life, donc l'arbre de vie, où ils ont cartographié toutes les espèces qui existent dans la réserve en les plaçant d'abord dans une trajectoire de temps, donc en regardant lesquelles sont apparues les premières et lesquelles sont apparues les dernières. Surprise, les humains sont plutôt à la fin. et quelles sont les interactions entre ces différentes espèces. Et on voit bien que chacune joue leur rôle, que par exemple, les champignons qui vont dégrader une partie de la matière organique vont faire en sorte qu'il y a plus d'humus et donc vont permettre à la vie du sol de se perpétuer, qui va permettre aux végétaux de pousser, qui vont permettre aux herbivores de manger, qui vont produire des fruits, qui vont nourrir les frugivores et ces herbivores et ces frugivores vont souvent nourrir des carnivores. Et donc là, on voit bien que chacun a sa partition d'une certaine manière. Quelle est notre partition là-dedans ? Si on regarde objectivement l'impact que les êtres humains ont eu et particulièrement depuis la révolution industrielle, mais c'est aussi le cas avant, on pourrait se dire qu'on ne sert qu'à détruire. On détruit, on déséquilibre et c'est là que c'est très intéressant de parler avec des anthropologues, par exemple, de parler avec des gens comme Claude Lévi-Strauss dont Philippe Descola était un disciple et puis Descola lui-même qui explique que dans certaines peuplades, par exemple, les hachoirs avec lesquels il a vécu très longtemps, on voit bien qu'ils ont transformé le paysage. Il nous disait mais c'est une aberration de se dire que la forêt amazonienne, par exemple, est une forêt qui est intacte, qui existe comme ça simplement par l'action des écosystèmes en dehors des humains. Les humains l'ont façonné de multiples façons. Mais simplement, en Amazonie, et quand on parle des peuplables comme les hachois, ils l'ont façonné de façon à l'enrichir, de façon à répartir un certain nombre de graines. Et donc, d'une certaine manière, je finis très brièvement là-dessus, nous aussi, êtres humains du XXIe siècle, on a la possibilité d'avoir le même impact sur les écosystèmes, de trouver le moyen de jouer notre partition spécifique, nous qui sommes des animaux très particuliers, mais dans le monde tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment passionnant. Il y a un très bel exemple de cela, d'une tribu autochtone de Costa Rica qui a replanté une forêt sur une ou deux générations, 34 000 arbres, si je ne me trompe pas, 40 000 arbres à partir d'une zone agricole à l'ancienne ou à la moderne, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, ils ont ré-ensauvagé ce pays avec cette vision d'être partie intégrante de cette nature et c'est une très belle interview qui donne à la fois beaucoup d'espoir et qui donne envie. À la fois, eux, ils sont dans cette cosmogonie-là, c'est-à-dire qu'ils ont une relation aux animaux, aux plantes qui n'est pas du tout la nôtre. Eux, ils ont vraiment le sentiment que ce sont leurs frères, mais ce qui était passionnant d'ailleurs et c'est là où je vous rejoins dans l'idée que c'est assez adapté pour ce sujet d'avoir des entretiens un peu aux quatre coins du monde avec des gens qui ont des spécialités différentes, c'est qu'on a pu voir que ce que disent les Indiens au Costa Rica qui est quand le jaguar revient dans la forêt, c'est l'esprit de la forêt qui revient, c'est le gardien. on le retrouve avec l'Isadlie qui dit en fait quand il y a un super prédateur comme le mountain lion et les pumas, ça veut dire que tout l'écosystème est équilibré, ça veut dire que l'écosystème est capable de subvenir à ses besoins, de le soutenir dans son existence. Et donc d'une certaine manière une sagesse ancestrale rencontre la science moderne qui confirme d'une certaine manière que oui, effectivement quand ce super prédateur est là, ça veut dire que la forêt va bien. Je vous propose de passer à un deuxième récit qu'il nous faut déconstruire aussi et qui est fondateur vraiment de cette trajectoire un petit peu high speed vers l'effondrement vers lequel on va ce qui est celui de la croissance. Vous avez parlé de cela, vous avez dit on va s'enrichir. Le but c'est de s'enrichir. La croissance c'est bien s'enrichir, non ? Oui, d'enrichir le vivant pas d'enrichir Bill Gates. D'accord, justement allons-y. Quel est ce récit de la croissance qui sous-tend un peu toute la démarche dans laquelle on vit et qui nous amène à faire effondrer la biodiversité qui nous entoure ? Quand on essaie de remonter le... Moi quand j'ai commencé à être militant sur les questions écologiques qu'on a créé Écolibri avec Pierre et tout ça, avec Pierre Rabhi, on se dit bon ben essayons de remonter et de tirer le fil et de voir ce qui pose problème. Donc on commence à tirer le fil en se disant alors oui, on produit et on consomme sans cesse donc on va détruire des ressources naturelles pour fabriquer des objets qui vont devenir des déchets qui vont se retrouver dans la nature si c'est du plastique dans l'océan. Pour faire ça on va utiliser de l'énergie, beaucoup d'énergie qui va nous permettre de faire marcher les usines, les machines qui va nous permettre de nous déplacer, qui va nous permettre de nous chauffer. Avec ça on réchauffe le climat. D'accord, et donc là on tire la pelote et on dit ben non on ne peut pas arrêter parce que si on arrête ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance. C'est ça que nous racontent nos responsables politiques à longueur de journée et s'il n'y a plus de croissance tout s'effondre. C'est ce qui s'est passé là pendant le confinement c'était ben on est obligé de tout fermer, de fermer les usines, de fermer les aéroports donc on ne peut plus être dans ce cycle permanent de production et de consommation et donc tout menace de s'effondrer. Donc là tout d'un coup il faut perfuser en faisant marcher les planches à billets dans les banques centrales. Ce que dit Éloi Laurent d'ailleurs c'est que ce qui m'a intéressé aussi c'était que la croissance mène à l'effondrement mais pas celui de l'économie en fait. Pas nécessairement celui de l'économie celui de tout ce qui est autour. C'est-à-dire que ça va même phagocyter le social, la santé, la démocratie même mais pas forcément l'économie. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à faire croître mais ça dévore le reste en fait. Oui, c'est ce que disait déjà en fait le rapport Midos halte à la croissance en 71. C'était très intéressant. C'est des chercheurs du MIT qui en 71 ont essayé d'établir des scénarios pour essayer de comprendre ce qui pourrait se produire entre 1970 et 2030 et 2040 si on continuait à ce rythme-là. Au départ ils ne pensaient pas du tout à la croissance. Donc c'était des scénarios sur tout un tas de sujets démographiques, économiques. ils ont rentré tout un tas de données dans les tableurs, dans les ordinateurs et invariablement aux alentours de 2030 il y avait des effondrements de courbes effectivement sur la démographie, l'économie aussi pour le coup et ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc ils cherchaient à changer les variables jusqu'au moment où ils ont compris que la variable qui menait inévitablement à ces chutes dans les courbes c'était la croissance. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit ce rapport qui s'appelait Halte à la croissance. Depuis la fin de la guerre et encore plus depuis l'avènement d'un capitalisme très libéral, très financiarisé, on a intégré l'idée que la croissance économique était le moyen de parvenir à tous les bienfaits qu'on voudrait que notre civilisation nous apporte. L'emploi, la richesse qu'on pourrait ensuite se répartir, la santé, une forme de raffinement dans nos civilisations et que tout ça dépend de la croissance. C'est ça que racontent nos responsables politiques en permanence. Et la rencontre qu'on a fait pour Animal qui était passionnante avec Éloi Laurent qui est économiste à l'OFCE qui a enseigné à Sciences Po et à Stanford, essayait de challenger cette idée. Et Éloi nous disait si on regarde objectivement aujourd'hui quels sont les taux de croissance et quel est l'impact sur un certain nombre de sujets qu'on vient d'évoquer, ce mythe n'est pas si évident que ça. Il nous prenait l'exemple des Etats-Unis en nous disant avant la pandémie, il y avait, en l'occurrence c'était avant la pandémie puisqu'on l'a interviewé en décembre 2019, il y avait encore 3 à 4 % de croissance aux Etats-Unis, en Californie il y en avait encore plus, c'était plutôt 5 à 6 % de croissance, pourtant l'espérance de vie baisse depuis 2014, pourtant les écosystèmes sont tellement dégradés dans certains endroits, notamment en Californie, ça commence à être le cas aussi dans l'Oregon que ça met en danger les populations, que les institutions sont dégradées, on a vu à quel point la démocratie américaine avait été secouée au moment des élections entre Trump et Biden et on voit bien que ça n'est pas fini, que le pays est extrêmement fracturé, on voit que les inégalités augmentent de façon terrible et qu'un certain nombre de personnes sont obligées d'avoir 2, 3, 4 boulots pour pouvoir s'en sortir et pourtant il y a de la croissance, donc lui nous disait donc théoriquement la corrélation entre il y a de la croissance et tout va bien se passer, elle n'est pas si évidente que ça et donc lui nous appelait à imaginer d'autres indicateurs qui s'appuient sur d'autres récits en disant la croissance pour l'instant c'est un objectif intermédiaire, on veut la croissance pas pour la croissance mais pour ce que la croissance pourrait nous permettre d'avoir, si cette médiation là se révèle fausse peut-être qu'il faut se concentrer sur le résultat de façon plus directe en se demandant qu'est-ce qu'on veut finalement, à quoi on veut aboutir dans nos sociétés, c'est quoi notre objectif et lui disait que dans les études sociologiques qui étaient faites aux quatre coins du monde quand on pose la question aux gens qu'est-ce qui est le plus important pour vous invariablement il répond de la santé dans tous les pays et c'était très frappant pour nous parce qu'on a fait cette interview en décembre 2019 et on l'a monté pendant le premier confinement et on se disait effectivement il semblerait que ça se confirme et il nous disait quand on pose ensuite la question partout dans le monde aux gens sur qu'est-ce qui vous rend heureux ils répondent là aussi à l'écrasante majorité les autres humains le lien social avant la santé avant le pouvoir d'achat avant l'emploi les autres humains là encore en plein confinement ça avait une certaine saveur de se dire est-ce que la santé et le lien social ne seraient pas les priorités finalement pour nos sociétés ce qui nous demanderait de structurer des politiques économiques publiques qui mettent ces priorités là en haut de la pile ce qui vous n'avez ce qui vous ça vous a pas échappé ce qui n'est pas le cas pour le moment ce qui n'est pas le cas non plus dans les débats qu'on a pour l'élection présidentielle on se dit pas tiens comment faire en sorte nous qui sommes en pleine pandémie comment faire en sorte que la société dans laquelle on vit demain mette la santé en priorité et mette la relation avec les autres gens en priorité et ce qui est intéressant dans cette interview des lois Laurent c'est aussi qu'il dit c'est pas forcément du capitalisme qu'il faut sortir mais c'est de la croissance parce que dans le capitalisme il y avait des choses qui fonctionnaient plutôt bien il le décrit assez bien il dit pas non plus que la décroissance est la solution il explique aussi que la croissance est aussi quelque chose de naturel qu'il ne faut pas en faire une obsession cette ligne de crête est un peu compliquée quand même en fait ce qu'il dit c'est que si on est dans un débat idéologique entre croissance et décroissance d'une certaine manière on continue à réfléchir dans le même système c'est-à-dire qu'on dit décroissance en opposition à la croissance ce qu'on a besoin d'inventer c'est autre chose c'est un récit un référentiel de valeur où il ne s'agit plus de croître ou de décroître de façon systématique puisqu'on voit bien qu'il y a des choses pour lesquelles on a besoin de faire croître effectivement le système de santé on a besoin de faire croître la solidarité on a besoin de faire croître la biodiversité donc c'est vraiment un autre système de pensée sur le capitalisme ce qui était intéressant c'est qu'il nous disait il y a des pays qui ne sont pas capitalistes au sens premier du terme ou qui ne l'étaient pas par exemple le RSS et qui pour autant avaient une politique extractiviste qui était très problématique pour les écosystèmes ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème avec le capitalisme mais que se focaliser sur l'idée qu'à partir du moment où on se débarrasse du capitalisme on a résolu le problème ça n'est pas forcément le cas et lui a l'air de penser en tout cas que le mythe de la croissance est encore au-delà lui il soulignait que c'était la partie libérale du capitalisme qui posait problème c'est-à-dire le fait que la puissance publique ne soit pas au service de l'intérêt général mais au service de l'économie c'était cet aspect-là qui lui posait le plus de problèmes le problème du capitalisme je vous conseille de lire un livre qui s'appelle stratégie anticapitaliste au 21ème siècle à la découverte qui est passionnant il y a plusieurs stratégies pour essayer de faire en sorte que le capitalisme arrête justement de détruire le système social de détruire le lien entre les gens de détruire les écosystèmes et l'auteur qui est passionnant et dont je n'arrive plus à me souvenir du nom immédiatement mais ça reviendra dit peut-être que la stratégie qui est la plus payante ce n'est pas la stratégie justement révolutionnaire du grand soir c'est la stratégie qui consiste à éroder le capitalisme lui dit pour le moment je ne trouve pas de meilleur mot que socialisme à opposer à capitalisme au sens où on met en priorité les intérêts sociaux les intérêts de la société avant les intérêts du capital justement et lui dit c'est une forme d'équilibre qui se trouve et plus on va vers des sociétés justement libérales moins l'état a de pouvoir moins la démocratie a de pouvoir plus c'est la loi du marché plus c'est le marché qui soit disant s'autorégule mais qui en réalité est dans une course folle au profit à la rentabilité à court terme et donc là il n'y a aucun espoir à avoir quant à des incidences positives sur les écosystèmes donc lui il nous appelle et je sais qu'on en parlera tout à l'heure mais à plus de démocratie à ce que la démocratie reprenne le pouvoir sur l'économie et aujourd'hui ce n'est pas le cas et qu'est-ce qu'on dit du coup si on considère que la croissance est un des mythes fondateurs avec lequel il faut qu'on lutte pour inventer un nouveau récit où la croissance ne serait pas qu'économique et que la richesse ne serait pas qu'économique qu'est-ce qu'on dit aux pays pauvres qui eux aspirent à une croissance économique qu'est-ce qu'on leur dit mais on n'a pas besoin d'abord de leur dire quelque chose c'est-à-dire que on a besoin de nous limiter notre consommation et notre prédation sur les écosystèmes pour qu'eux puissent en avoir un peu plus c'est déjà ça l'idée si on regarde dans le monde là où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes là où l'empreinte écologique globale est la plus importante c'est dans les pays riches c'est pas dans les pays pauvres 50% des émissions sur la planète c'est les 10% les plus riches on va pas commencer à leur dire bon les gars arrêtez de croître il faut déjà commencer nous par aller vers des formes beaucoup plus sobres de 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 vie l'autre chose qu'on peut leur dire c'est que de toute façon c'est pas un modèle qui va être très soutenable si on regarde des pays par exemple comme l'Inde ou comme la Chine qui ont encore des grandes parties de leur population qui sont très pauvres qui sont dans des taux de croissance considérables ça a déjà des incidences chaque année en Chine et en Inde il y a 1 million 200 000 enfin en gros 2 500 000 personnes sur les deux pays qui meurent de la pollution de l'air la problématique écologique est l'une de celles que le régime chinois regarde le plus parce que c'est ça qui leur fait craindre des révoltes parce que ça a des incidences sur les gens la pollution des rivières la pollution des nappes phréatiques c'est clairement le sujet qui va provoquer à mon avis le plus de révoltes au 21ème siècle détruire les écosystèmes au rythme où nous nous les avons détruits et où les chinois et les indiens sont en train de les détruire ça n'est pas soutenable les chinois sont déjà en train de se dire qu'ils vont sanctuariser 30% de leur territoire pour leur ré-ensauvager et ils ont pris Jean Jouzel je me souviens il y a à peu près un an ici il disait que ce qui lui donnait de l'espoir c'était l'engagement qu'avaient pris les chinois d'avoir une neutralité carbone parce qu'ils pensaient capables de le faire pour ces mêmes raisons ils sont peut-être capables de le faire pour l'instant ils sont quand même eux aussi dans un dans un délire de croissance de consommation de d'extraction quoi qui est qui est fou furieux qui est fou furieux moi je suis allé en Chine en 2018 pour la sortie de demain là-bas ils rasent tout enfin je veux dire ils rasent les vieux quartiers ils font des autoroutes à 10 voies dans le centre de Pékin 5 voies d'un côté 5 voies de l'autre et de chaque côté de ces autoroutes ils construisent des gratte-ciel à vitesse grand V et j'en dis mais comment ça a l'air d'aller vite ils disent ben oui parce qu'on travaille 24h sur 24 c'est les 2 12 donc il y a une équipe qui fait 12h une équipe qui fait 12h 7 jours sur 7 d'accord donc eux ils sont tout ça pour dire qu'ils n'ont pas changé de récit mais qu'ils vont se confronter aux limites de ce récit-là plus vite parce qu'ils vont plus vite et pour continuer dans ce récit sur la croissance il y a des gens qui en pâtissent beaucoup et qui du coup ont aussi un impact énorme sur les écosystèmes c'est tout le monde agricole éleveur et agriculteur j'aimerais qu'on éclaire spécifiquement ce sujet-là parce qu'il est directement en relation avec la terre avec le sol avec la biodiversité et les nombreux entretiens qui sont dans Animal sur ce sujet ont montré enfin en tout cas m'ont fait découvrir qu'on était les héritiers d'un récit issu de l'après-guerre et qu'en fait qui était une espèce de nasse dans lesquelles se retrouvaient souvent coincés les éleveurs ou les agriculteurs où ils avaient un mal de chien à sortir et que ce récit-là restait très prégnant et qu'il avait un impact absolument structurel sur la façon dont on se nourrit dont le système économique est monté et de l'impact direct sur les sols la biodiversité les paysages et tout l'ensemble des écosystèmes Le récit de la croissance dont on parlait tout à l'heure il a un impact sur le monde agricole et il s'est couplé avec la fin de la guerre il fallait bien nourrir les gens il fallait reconstruire donc on avait besoin de croissance à ce moment-là on avait besoin d'aller vite et donc de la même façon que les 30 glorieuses ont érigé finalement ce modèle comme une sorte d'idéal qui allait nous conduire vers toujours plus de progrès au sens qu'on donnait à ce mot à cette époque-là avec le sens qu'on donnait à cette époque-là dans le monde agricole c'est pareil il a dit il faut produire très vite en très grande quantité et le moins cher possible pour pouvoir nourrir les gens et c'est vrai il fallait le faire et pour y parvenir on a appliqué un certain nombre de méthodes industrielles à l'agriculture avec succès dans un premier temps en simplifiant à l'extrême les paysages en remplaçant justement les services écosystémiques par des machines des engrais des produits chimiques qui permettaient de protéger les plantes je ne sais pas si vous savez ça l'organisation mondiale des pesticides ça s'appelle l'union internationale de protection des plantes c'est bien trouvé quand même et protège les plantes contre les insectes et ce récit là il s'est transmis à la télé dans les journaux dans les politiques publiques là où l'argent a été injecté dans les écoles d'agriculture et donc vraiment il était dans toutes les têtes quoi il faut produire il faut produire il faut produire et il n'y a pas d'autre solution que de produire comme ça donc ça a fonctionné à un moment ça a permis effectivement à tout un tas de sociétés de sortir de la guerre de se nourrir de reconstruire et tout ça mais on ne s'est pas rendu compte à quel point cette simplification à l'extrême des paysages elle allait avoir des conséquences dramatiques sur les écosystèmes aujourd'hui on estime que depuis 30 ans il y a entre 70 et 80% des insectes volants qui ont disparu d'Europe 30% des oiseaux des champs les sols s'épuisent à tel point que les rendements n'augmentent plus même si on continue à perfuser la terre avec des engrais solubles on n'arrive plus à augmenter les rendements ça fait je crois presque 10 ans que les rendements n'augmentent plus ni aux Etats-Unis ni en Europe occidentale l'agriculture est une des causes premières de déforestation donc de destruction des habitats donc de disparition des espèces avec l'urbanisation bon tout ça ça n'est pas soutenable des gens qui se sont penchés sur la question notamment Olivier de Scuter qu'on avait rencontré pour demain qui était rapporteur pour l'ONU pour le droit à l'alimentation nous disait moi j'ai vraiment essayé d'étudier tous les modèles on ne peut pas continuer comme ça c'est à dire les gens qui sont irréalistes c'est pas les gens qui disent qu'on pourrait faire autrement c'est les gens qui disent qu'on pourrait continuer de cette façon donc d'une certaine manière on a besoin de sortir de ce récit de la terre comme substrat qui est travaillée par des machines en étant simplifiée à l'extrême pour rentrer dans le récit dont on parlait tout à l'heure de nous sommes des vivants parmi les vivants donc comment est-ce qu'on aide les écosystèmes à nous rendre les services qu'aujourd'hui on arrive à délivrer grâce au pétrole et aux machines c'est ce que c'est ce que fait le béquet-loi c'est ce que font plein de paysans de plus en plus y compris des paysans conventionnels qui commencent à développer des méthodologies pour travailler moins les sols pour arrêter de labourer donc pour laisser plus de vie microbiologique pour laisser des couverts végétaux et faire du semi-direct justement avec l'idée qu'un sol ne devrait jamais être à nu parce que s'il est à nu les rayons du soleil vont le minéraliser vont l'assécher et ce récit là encore est passionnant c'est-à-dire que des jeunes qui aujourd'hui veulent faire de l'agriculture vont être amenés à devenir des scientifiques à comprendre comment les écosystèmes fonctionnent à comprendre l'interaction entre les pollinisateurs les plantes les insectes du sol les arbres plutôt que de simplement apprendre quels produits il faut utiliser dans quel cas et quelles machines jusque-là c'est ce que nous racontaient tout un tas d'agriculteurs qu'on a interviewés il nous émène nous c'est ce que disait Claude Bourguignon beaucoup il disait quand on allait dans les comices agricoles etc qu'on faisait des carottages pour montrer aux agriculteurs les différentes couches du sol il se penchait et puis tout d'un coup il disait viens voir il y a le dernier c'est Ferguson XB22 ils foutaient tous le camp parce qu'il y a une fascination aussi pour les machines et pour la technologie depuis tout le temps et qu'on s'est beaucoup moins penché finalement sur les écosystèmes sur la biologie ce qui est étonnant c'est que dans les différentes interviews que vous faites que ce soit de Paul-François ou même des élevages intensifs de lapins on se pose toujours la question quand on parle de ces modèles que ce soit le béquet loin ou d'autres est-ce que ça peut nourrir la planète tout le monde dit oui parce que les rendements finalement sont pas si mauvais que ça et qu'on arrive à avoir même très bon la question qui était plante c'est pourquoi on n'y passe pas quel est le blocage qui fait que les agriculteurs peuvent pas se dire tiens j'y vais je quitte le conventionnel qui un m'esclave financièrement parce que financièrement ils seront esclavés par les emprunts qui sont nécessaires pour les investissements nécessaires pourquoi ils le font pas pourquoi on n'y passe pas pourquoi on ne fait pas ce changement d'échelle agricole qui permettrait de passer sur du conventionnel à quelque chose de plus partenarial avec la nature aller vers une agriculture plus biologique régénératrice et nourrir l'humanité avec ça ça demande des ajustements quand même c'est à dire qu'aujourd'hui tel qu'on est capable de pratiquer l'agriculture biologique sur des grandes cultures par exemple il y a vraiment une perte de rendement ça c'est vrai c'est beaucoup moins le cas sur le maraîchage où là on arrive à des rendements similaires voire à des rendements supérieurs dans des pratiques qu'on voit par exemple au bec et loin en revanche sur les céréales non pour l'instant on ne sait pas le faire sur les fruits non plus sur les fruits il y a des petites pertes de rendement qui s'équilibrent au fur et à mesure encore une fois que l'écosystème va devenir beaucoup plus sain donc la raison pour laquelle on n'y va pas oui donc d'une part on a besoin juste pour finir là dessus on a besoin de continuer à faire de la recherche pour améliorer nos pratiques agricoles et pour augmenter les rendements mais on a aussi besoin de changer de régime alimentaire c'est à dire que toutes les modalités qui disent aujourd'hui oui avec de l'agriculture biologique ou régénératrice on peut nourrir la planète ce sont des modèles où on mange beaucoup moins de produits d'origine animale et particulièrement beaucoup moins de viande si on fait ça oui là a priori on peut tout à fait y arriver pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour le moment parce que ça demande du temps de faire cette transition là un agriculteur par exemple qui veut se convertir au bio ça lui demande entre 2 et 5 ans en règle générale autour de 3 mais en général autour de 5 pour parvenir justement à des rendements qui sont plus ou moins équivalents donc il faudrait qu'il soit subventionné pour le faire ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas dans une situation où ils sont eux-mêmes déjà très endettés souvent ils se sont endettés justement particulièrement quand on est dans des exploitations très intensives pour acheter des bâtiments pour acheter des machines pour acheter des ordinateurs pour acheter l'alimentation des animaux et donc il faut maintenir beaucoup de rendement pour pouvoir rembourser tout ça c'est aussi le cas dans l'élevage et on a été rencontrer un éleveur de lapins qui est-ce qui a vu le film dans la salle jusqu'à ce que je me fasse une idée peut-être la moitié donc pour ceux qui n'ont pas vu le film animal oui pas le film il y a un film est-ce que vous avez vu le film il était bien d'ailleurs donc pour ceux qui n'ont pas vu animal on a été rencontrer un éleveur de lapins qui fait de l'élevage intensif donc en cage et on y a emmené Bella et Vipoulane qui sont les deux héros qui sont ados qui ont 16 ans qui sont végan donc quand ils rentrent dans le truc je ne vous raconte pas la tête qu'ils font deux jeunes véganes de 16 ans qui rentrent dans un élevage intensif Bella elle est au bord des larmes enfin vraiment c'est d'une violence pour elle Vipoulane essaie de faire la conversation pendant ce temps-là en disant et alors ils ont quelle place pour vivre là les lapins tout ça et Laurent est très gentil en plus il leur explique vraiment il dit ils ont l'équivalent d'une feuille à quatre chacun pour vivre ah ouais très bien super donc ça donne lieu à des dialogues de comédie assez savoureux parce qu'à un moment Laurent l'éleveur dit oui pour moi là ils sont bien ils ont à manger ils sont à boire ils ont à boire la température est bonne l'ambiance est très bonne et donc évidemment quand on voit les images nous on se dit l'ambiance est très bonne c'est peut-être un tout petit peu exagéré quand même mais et au bout d'un moment Béla et Vipoulane le poussent dans ses retranchements donc Vipoulane lui dit mais qu'est-ce qui vous a amené à faire un métier comme ça donc Laurent dit mais c'est la passion c'est quand même pas une passion d'élever les animaux comme ça et il finit par dire en fait c'est un peu le doigt dans l'engrenage c'est-à-dire qu'on commence lui il était maçon au départ on lui a conseillé de faire ça en lui disant tu vas voir c'est vachement bien et puis tu vas gagner plein de sous et tout ça et puis il se rend compte au bout d'un moment que non il gagne pas plein de sous qu'il est obligé de rajouter de plus en plus de lapins dans les cages pour essayer de s'en sortir qu'il faut qu'il rentre dans un système et donc là aussi le dialogue est passionnant parce que Béla et Vipoulane disent mais à un moment Laurent leur montre l'insémination donc c'est hyper violent pour eux et il leur dit qu'est-ce que vous avez pensé de ça et Vipoulane dit bah c'est choquant on devrait pas faire ça c'est des êtres vivants et Laurent leur dit mais on est obligé parce que si on les laisse se reproduire par saillie naturelle bah il va y avoir 50 petits demain encore 50 dans 15 jours et nous l'abattoir ils veulent venir chercher tout le lot d'un coup donc on est obligé de les inséminer tous le même jour pour qu'ils fassent des petits tous le même jour et il leur dit voilà moi moi ce qu'on me demande c'est de produire le plus vite possible le plus possible et le moins cher possible bah c'est comme ça qu'on fait et donc ça ramenait tout un tas de spectateurs moi j'ai fait beaucoup de débats et puis plein dans les collèges dans les lycées particulièrement les plus jeunes à se dire bah ouais donc si on veut pas que ça ça existe ça veut dire qu'il faut qu'on mange ou plus de viande ou beaucoup moins et qu'on soit prêt à la payer plus cher et si on la paye plus cher ça veut dire que bah potentiellement ouais on en mange moins souvent aussi c'est à dire que c'est pas uniquement pour des raisons écologiques et donc ils continuent à interroger Laurent et c'est là c'est ça qui est très intéressant dans l'entretien et dans la séquence du film c'est qu'à un moment il y a une bascule parce qu'ils disent mais est-ce que vous enfin ça a l'air quand même pénible votre métier là c'est affreux est-ce qu'au moins vous vous y retrouve il dit bah pas trop moi je gagne 350 euros par mois nous avons très sa feuille d'impôt donc on lui dit mais vous pouvez pas vivre avec 350 euros par mois et il dit bah non donc du coup c'est la coopérative qui nous fait des avances de trésorerie donc il va nous faire une avance de 10 000 euros de 20 000 euros et il faut qu'on les rembourse sur les lots de lapins mais en fait ils arrivent jamais à les rembourser donc au bout d'un moment ils sont pris dans un engrenage où le l'élevage leur appartient plus d'une certaine manière ils sont complètement endettés et lui disait ce qui est fou c'est que moi je travaille 50 ou 60 heures par semaine je gagne 350 euros par mois mais autour de moi les marchands d'aliments pour les animaux ils gagnent très bien leur vie les vétérinaires ils gagnent très bien leur vie la coopérative ils gagnent très bien leur vie les gens qui me fournissent les cages les bâtiments ils gagnent très bien leur vie donc toutes les entreprises en gros de l'agroalimentaire ils gagnent très bien leur vie et nous on est en train de crever dans les élevages il y a un problème ça m'a fait penser à un proverbe que j'avais entendu une fois qui était dans la rue et vers l'or ceux qui sont riches c'est les marchands de pelle c'est exactement la même chose c'est à dire que les agriculteurs sont les dindons de la farce de tout l'écosystème de toute la chaîne économique dans laquelle ils sont partie prenante je vous propose de quitter le monde de l'agriculture d'aller chatouiller un autre un dernier récit en fait qui est aussi structurant dans la façon dont on voit le monde c'est celui de la démocratie représentative vous avez rencontré Claire Nouvian et Mathieu Colletter de l'association Blum et c'est un entretien que j'ai trouvé d'une extrême violence en fait parce que vu de loin on ne se dit pas c'est des gens qui sont dans les institutions européennes et qui ont une vision quasiment définitive de l'incapacité de la démocratie représentative en tout cas européenne ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée l'Europe c'est juste ils disent attention à la confiance que nous leur accordons parce que quand on regarde le fonctionnement en fait ça ne permettra pas de sauver les écosystèmes parce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que moi ça m'avait un peu traumatisé en fait moi qui suis un européen convaincu en lisant ça je me suis dit waouh c'est moche non mais ce qu'ils expliquent au parlement européen c'est valable pour le parlement français enfin moi je l'ai vu de première main quand on a fait la convention citoyenne pour le climat dont vous étiez un des trois garants ou des deux garants oui c'est ça et puis qu'on avait c'est moi qui avais été persuadé d'Emmanuel Macron de l'organiser donc je enfin c'est pas propre à l'Europe ce que nous disait Mathieu et Claire donc Claire Nouvian pour ceux qui ne connaissent pas elle a créé une association qui s'appelle Bloom qui fait d'une certaine manière du lobbying d'intérêt général au parlement européen au parlement français pour défendre les écosystèmes marins donc ils font énormément de recherches scientifiques pour déterminer quels sont les impacts d'un certain nombre de pratiques par exemple de pêche pour ensuite aller voir les députés et leur dire voilà on a fait des recherches très solides avec tout un tas de scientifiques voilà l'impact que la mesure que vous vous apprêtez à voter pourrait avoir la difficulté de Claire qui a reçu le prix Goldman en 2018 qui est une sorte d'équivalent du prix Nobel pour l'écologie pour les deux combats qu'elle a gagnés pour faire interdire la pêche en eau profonde et faire interdire la pêche électrique ce qu'elle nous disait c'est que au Parlement européen il y a 90% de lobbyistes d'intérêts privés c'est-à-dire qui défendent des intérêts privés des entreprises souvent multinationales et 10% et 10% de lobbyistes d'intérêts généraux donc les députés voient dans l'immense majorité du temps des lobbyistes d'intérêts privés qui viennent avec des dossiers là aussi très étayés avec des études qui ont souvent été financées par l'industrie avec des éléments de langage tout fait parfois des amendements vraiment clés en main qui vont pouvoir être directement proposés dans la commission pêche par exemple donc d'une part le problème c'est que quand vous avez 9 personnes qui vous disent quelque chose et une qui vous dit autre chose qui vous avez tendance à croire finalement à la fin de la journée les 9 quand en plus ces 9 sont capables de vous faire une sorte de chantage à l'emploi à la croissance en vous disant si vous ne prenez pas telle mesure ça c'est ce que m'a raconté Anne Hidalgo un jour qu'elle avait vu débarquer dans son bureau quand elle a décidé d'interdire les véhicules diesel à partir de 2024 je crois à Paris le patron de PSA est arrivé dans son bureau et l'a menacé en lui disant je vous préviens si vous continuez dans cette voie on vous fera porter le chapeau de toutes les destructions d'emplois en Europe on dira que c'est vous et on fera une grande campagne contre vous quand parallèlement à ça vous avez parfois c'est rare mais ça arrive des responsables politiques qui font ce qu'on appelle aux Etats-Unis des revolving doors c'est-à-dire qui passent du secteur privé au secteur public et du secteur public au secteur privé c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans des grandes entreprises on en a vu un certain nombre à la commission européenne qui ensuite deviennent haut responsables ou députés ils peuvent parfois avoir tendance à défendre les intérêts économiques des entreprises dont ils viennent et des secteurs d'activité dont ils viennent et parfois ils ont aussi l'assurance que s'ils le font quand ils sont en fonction ils pourront retourner dans le privé ou une place les attend avec un très bon salaire hashtag François Fillon bon bah ouais c'est quand même moche mais c'est quand même ça et parallèlement à ça il y a une une porosité naturelle parce qu'on se côtoie parce qu'on se voit parce qu'on dit ensemble bon voilà tout ça crée un environnement qui fait que la grande majorité des décisions publiques des décisions prises par des responsables politiques sont orientées par l'élite économique l'immense majorité j'en ai discuté on est en train de terminer la trois documentaires qui vont sortir à la rentrée sur Arte une série qui s'appelle Renaissance rien à voir avec le parti macroniste en Europe plutôt à voir avec la Renaissance à l'époque de la Renaissance et pour ça on a interviewé une femme qui s'appelle Hélène Landemore qui est professeure à Yale aux Etats-Unis de sciences politiques qui est vraiment une spécialiste de la démocratie et des nouvelles formes de démocratie et je lui demandais un peu de façon un peu candide pourquoi est-ce que nos démocraties représentatives ont tant de difficultés à se saisir de la question écologique et de la question climatique et à prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu et elle me dit mais parce que ce ne sont pas des démocraties au sens propre du terme évidemment la qualité démocratique des régimes dans lesquels nous vivons est bien supérieure à d'autres régimes en Russie par exemple au Venezuela en Iran évidemment pour autant une démocratie et c'est Hélène Landemore qui me le disait qui n'est vraiment pas une une militante échevelée bah bah cool enfin vraiment c'est plutôt une femme qui vient de la bourgeoisie qui enseigne Aiel enfin bon bref elle me disait mais la démocratie au sens propre du terme c'est ce que disait Lincoln c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple ça veut dire qu'ultimement la population devrait pouvoir s'opposer à des décisions devrait pouvoir être à l'origine d'un certain nombre de mesures qui sont prises or aujourd'hui dans nos démocraties représentatives le pouvoir du peuple se résume à élire des représentants c'est globalement ce qu'on fait après de temps en temps il y a des référendums c'est très rare de temps en temps il y a des modalités de consultation bon qui sont consultatives mais il y a aucun endroit où on peut avoir vraiment le dernier mot hormis le référendum encore une fois mais qui ne peut être déclenché que si le président de la république le décide bref c'est compliqué donc d'une certaine manière on n'est pas dans ce truc du pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple on est dans un régime dans lequel qui est plutôt oligarchique qui est plutôt ploutocratique où ceux qui ont le plus de pouvoir économique ont la capacité d'orienter l'essentiel des décisions publiques dans le livre je cite une étude enfin je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans le petit manuel de résistance contemporaine ou les deux sans doute qui a été conduite par Martin Gilens qui est professeur à Princeton et qui en 2014 a étudié des milliers de décisions publiques aux Etats-Unis pendant une décennie en essayant de répondre justement à la question qui décide qui a ultimement le pouvoir et c'est ce que me disait Hélène Landmore la conclusion de cette étude et de toute la littérature qui s'intéresse à la question est toujours la même c'est en gros les 10% les plus riches qui ont le plus d'impact sur les décisions publiques ça ça ne va pas ça ne peut pas marcher on ne peut pas se dire que des gens qui sont influencés par des intérêts économiques qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on arrête de faire de la croissance qui n'ont aucun intérêt à diminuer leur rendement leur marge que ces décisions politiques vont nous permettre de résoudre le problème de la biodiversité ou du climat c'est impossible et pourtant le régalien le pouvoir global est indispensable pour le changement des comportements il n'y a pas que les initiatives individuelles qui vont permettre de sauver les écosystèmes c'est un peu le travail que fait Valérie Cabane mais c'est surtout pas les initiatives individuelles qui vont sauver les écosystèmes surtout pas c'est-à-dire que quand on regarde là aussi les études qui sont conduites sur le sujet cette fameuse étude du cabinet Carbone 4 en 2019 qui essayait de regarder quel était l'impact de nos comportements à nous sur le changement climatique le résultat de leur calcul c'était de dire en gros même si chacun d'entre nous a un comportement héroïque hyperverteux ça nous permettrait de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre de façon globale parce que 75% des émissions elles sont structurelles elles sont structurelles parfois à travers nous c'est-à-dire que c'est parfois des comportements que nous avons mais qui sont des comportements que nous avons parce que structurellement la société est organisée comme ça parce que structurellement vous êtes obligés de prendre votre voiture pour aller d'un point A à un point B parce qu'il n'y a pas de transport en commun parce que l'urbanisme a été fait comme ça parce qu'on a mis des grandes surfaces avec des grands parkings au lieu d'avoir des commerces de centre-ville où on peut aller à pied en vélo donc ce n'est pas le cas dans le centre de Bordeaux mais c'est le cas dans plein d'endroits en France si on va aux Etats-Unis le pays entier est construit comme ça c'est structurel ce n'est pas les gens qui disent non non moi je m'en fous je prends ma voiture ils ne peuvent pas prendre leur vélo quand vous allez faire vos courses évidemment dans le centre de Bordeaux vous allez trouver des épiceries zéro déchet enfin il y a plein d'endroits en France et dans le monde quand on a été filmé justement en Inde où il y a des montagnes de plastique les gens n'ont pas le choix je veux dire s'ils achètent là où ils vont faire leur course c'est emballé dans des tonnes de plastique et en l'occurrence il n'y a pas de poubelle pour jeter ce plastique et il n'y a pas de système de recyclage ou très peu donc le plastique il finit dans les océans c'est mécanique et ce n'est pas parce que les gens sont particulièrement malveillants c'est parce que structurellement on les met dans la situation de devoir utiliser du plastique et de ne pas pouvoir le jeter à un endroit où en plus il sera pris en charge recyclé, réutilisé etc l'exemple le plus frappant de ça c'est Coca-Cola Coca-Cola décide je ne sais plus si c'est dans les années 70 ou 80 décide de passer des bouteilles en verre consignées à des bouteilles plastiques non consignées quand ils avaient des bouteilles en verre consignées ça voulait dire qu'ils étaient responsables en gros du packaging qu'ils mettaient en circulation pendant toute la durée de sa vie c'est eux qui le récupéraient qui le reconditionnaient ils en étaient responsables à partir du moment où ils font des bouteilles en plastique ça veut dire qu'ils délèguent cette responsabilité à la personne qui va l'acheter c'est vous qui êtes responsable de la bouteille en plastique donc c'est intéressant bon à partir du moment où ces bouteilles en plastique ont commencé à arriver partout il n'y avait pas de système de recyclage dans les années 80 même aujourd'hui en France c'est de l'ordre de 25 à 30% du plastique qui est recyclé vous n'êtes pas responsable de ça vous ne travaillez pas au gouvernement vous ne travaillez pas dans les usines de recyclage vous ne travaillez même pas à la métropole de Bordeaux peut-être certains d'entre vous mais en grande majorité non donc qu'est-ce que vous y pouvez donc la seule chose que vous pouvez faire c'est ne pas acheter une bouteille en plastique oui mais bien sûr que vous pouvez faire ça sauf quand vous n'avez pas le choix par exemple dans des pays où l'eau est à peine potable vous faites quoi vous faites quoi alors vous avez des évidemment vous pouvez avoir un système de filtre etc mais ça n'est pas structurellement organisé comme ça c'est-à-dire que ça n'est pas structurellement organisé que vous puissiez filtrer l'eau et l'eau encore on peut boire l'eau du robinet mais tout un tas d'autres boissons c'est pas le cas donc si on n'agit pas sur les structures si on ne prend pas des des directions qui sont dans la loi qui sont dans les indicateurs économiques c'est impossible qu'on y arrive enfin je veux dire combien de temps il faudrait pour que tout le monde vive zéro déchet versus on prend une loi qui interdit les plastiques à usage unique qui interdit le sur-emballage et qui rend les industriels responsables de leur packaging depuis le début jusqu'à la fin quelle va être la différence vous imaginez attendre que tout le monde ait intégré le truc en vivant dans un monde où il y a du plastique partout et se mette à être zéro déchet ça va prendre ça va prendre 50 ans cette affaire non mais c'est vrai du coup parce que je vois que l'heure tourne on pourrait dérouler les exemples et tirer le fil encore plus loin mais je vais être obligé de passer la parole à la salle qui a évidemment plein de questions j'ai une dernière question vous en avez parlé on est dans le champ politique dans le champ régalien à 50 jours des élections présidentielles comment vous trouvez l'idée que la biodiversité ne soit absolument pas un sujet comment c'est possible que ce ne soit absolument pas un sujet alors que ça a un impact direct sur la vie quotidienne notre futur à nous le futur des enfants et compagnie très peu de gens ont conscience du fait que la survie des écosystèmes est liée à notre survie on a on a tendance parce que l'évolution nous a construit comme ça notre cerveau est comme ça à gérer le court terme d'abord à gérer la satisfaction immédiate et on est dans un système politique politico-médiatique qui privilégie une forme de spectacle et une forme de une forme de rentabilité de ce spectacle il y a une une raison assez mécanique pour laquelle on entend principalement par exemple des gens comme Éric Zemmour dans cette campagne c'est mécanique parce que aujourd'hui pour que les médias puissent survivre ils ont besoin d'avoir de l'audience sur les chaînes de télé ils ont besoin d'avoir de la fréquentation sur leur site internet pour pouvoir avoir des annonceurs publicitaires en suffisamment grande quantité ou éventuellement des lecteurs s'ils sont payants qu'est-ce qui fait du trafic aujourd'hui ? les choses qui viennent des réseaux sociaux majoritairement sont les réseaux sociaux qui envoient vers les médias en ligne ou qui envoient vers des contenus qui sont créés par des médias type télé plein de gens qui ne regardent plus la télé qui voient et particulièrement dans la jeune génération qui voient des trucs passer parce que ce sont des extraits qui ont été mis sur les réseaux sociaux comment sont réglés les organismes les algorithmes pardon des réseaux sociaux ils sont réglés pour que une publication soit virale quand elle a un maximum de commentaires qu'est-ce qui génère un maximum de commentaires les publications les plus polémiques c'est mécanique et qu'est-ce qui règle les algorithmes ce sont des multinationales pour lesquelles il n'y a aucune régulation démocratique aucune des multinationales qui ont la capacité aujourd'hui d'orienter nos choix politiques d'orienter nos choix de consommation qui ont la capacité de de nous manipuler et de truquer des élections on l'a vu avec le scandale de Cambridge Analytica grâce encore une fois à des algorithmes qui ne sont gérés et contrôlés par personne c'est un peu fou quand même et donc on se retrouve effectivement avec une espèce de bruit qui est alimenté par ces polémiques qui couvre tout le reste quand on essaye de dire oui mais les pollinisateurs le plastique dans l'océan oui oui nous on s'occupe de l'immigration la sécurité écoutez je comprends mieux pourquoi la question sur le haut qu'est-ce qui vous donne optimiste vous avez dit je ne suis pas sûr d'être optimiste en tout cas je vous remercie du temps que vous avez passé je rappelle le titre de votre ouvrage chez les domaines du possible d'actes sud animal chaque génération à son combat voici le nôtre Cyril Dion merci beaucoup on peut l'applaudir Merci.